Aujourd'hui je vais te montrer comment créer ce genre d'animation très simplement au moins de 15 minutes sur After Effects. Si t'es monteur, je te conseille vivement d'ajouter cette palette de skills à tes compétences, ça va te permettre de facturer beaucoup plus cher. Et surtout dans la niche du business en ce moment, beaucoup de youtubers ou d'influenceurs demandent ce type d'animation. Une fois que t'as compris, c'est assez simple à mettre en place et on est parti. Je voulais m'animer dans une classe, dès que je marquais classe, ça me mettait des classes remplies comme ça. Et au final, j'ai demandé à Tchadupt de m'en générer une et de supprimer la rangée du milieu pour avoir ce rendu là. Sauf que ce rendu là, tu vois bien, le format est carré. J'ai dû le faire passer en 1920 par 1080. Donc pour ça, je suis allé dans Canva. Tu peux aussi le faire avec Photoshop. Et voilà ce que ça m'a donné. J'ai réussi à étirer avec l'IA. L'image, de toute façon on le voit, ici c'est fouillis, ici c'est fouillis. Il a fait un abat-jour qui ouvre la fenêtre, j'ai pas compris. Bref, une fois qu'on avait cette image là, il nous fallait le sujet. Je me suis pris ma photo. Très important d'avoir des images à la plus grande résolution possible. Vu qu'avec la caméra, on va zoomer dedans et vers l'extérieur. Là, on va plutôt organiser le setup. T'es pas obligé de passer par Photoshop. Moi, je préfère passer par Photoshop pour organiser tous mes câlins. Donc là, simplement, tu vas ouvrir un espace de travail au format que tu veux. Et tu vas importer et incorporer toutes tes images. Fais en sorte que tout soit à peu près bien placé. Tu vas dans fichiers, exporter et plan de travail vers fichier. Il y a cette fenêtre qui va arriver et tu vas choisir l'emplacement. Scène tuto A.E. Pas besoin de changer, inclure les zones de chevauchement, ainsi de suite. Tu laisses bien tous ces paramètres. Ok, exécuter. On passe à After Effects. Tu vas faire un nouveau projet. Nouvelle composition. On va l'appeler tuto A.E. Donc là, tu mets les dimensions que tu veux. 25 images par seconde. C'est toi qui choisis. Et ok. Tu vas ensuite importer le fichier qu'on a créé sur Photoshop. On le voit là. Un point PSD. C'est ça qui est pas mal. Fissionner les quelques-là. Tu mets bien en composition. Si ce n'est pas le cas, tu ne changes pas les paramètres là. Tu vas importer ta composition. Une fois que tu as ta composition, tu vois à peu près à quoi ça va ressembler. Le rendu final. Ce que tu vas faire. Clique droit. Nouveau. Caméra. Cette caméra-là, ce qui va permettre de bouger dans l'image. L'effet 3D qu'on voit. Donc tu la mets à 50 mm. Et l'ouverture du diaphragme, tu la mets à 1.2. Tu mets, hop, ok. Impeccable. Pour que tes calques apparaissent en 3D, il faut que tu coches tout ici. C'est pour avoir le rendu en 3D. Tu passes sur une deuxième vue. Et là, magie. Tu vois, ta caméra est juste ici. Je vais changer la position du billet de droite. Donc je t'appuie sur P. Déjà, là, on le voit, il monte et il descend. Puisque la vue est sur la gauche. Mais aussi, il peut s'avancer et se reculer. Comme une vraie caméra. Vu que le diaphragme est petit, le flou sera aussi plus important sur certaines parties. On va mettre un point clé sur la position de la caméra. Un point clé. Sur aussi... Tu ouvres les options. On va mettre sur la distance de mise au point aussi. Un point clé. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir zoomer avec la position. Jusqu'à à peu près où tu veux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout cela. Voilà. On va juste garder la salle et la caméra visibles. Donc là, on a cet effet de zoom. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que je voudrais un effet de dézoom et un peu plus rapide. Donc, ce que j'ai juste à faire, c'est d'enverser les points clés. C'est un peu lent. Je vais le mettre à deux secondes. Voilà. Donc, visibilité sur mon sujet. Et on va voir déjà ce que ça donne. Là, tu vois, c'est pas mal. Mais mon sujet ne bouge pas trop. Parce qu'il est à peu près au même niveau que mon calque. On va avancer un peu vers la caméra le sujet. Il ne va pas bouger, mais il sera positionné devant. Encore une fois, je clique sur mon sujet P. Et je le fais avancer. Je le fais rétrécir avec S pour l'échelle. Voilà. Et là, déjà, ça devrait être un peu mieux. Ok. À la fin de l'action, il n'est pas ouf. Voilà. Parce qu'on ne voit plus ses jambes. Fin de l'action, normalement, ça devrait être pas mal. Ce qu'on va faire, courbe baiser sur la caméra, c'est juste ici. Clac. Juste ici. Hop. Voilà. Normalement, ça fait un peu fluide. Un peu plus fluide. Et ce que j'aimerais bien, c'est que la caméra fasse le focus sur moi. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une distance de mise au point. Je vais changer. Et là, on voit que la mise au point se fait différemment. Voilà. Ça met un peu de temps à charger. Là. Je veux que la mise au point se fasse quand même pas mal sur le fond. Même si elle n'est pas de très bonne qualité. Ça, c'est fait. Ce qu'on va faire apparaître maintenant, c'est les billets. Donc, les billets, je me mets à peu près un peu avant la fin pour qu'ils apparaissent. Et je l'ai fait. Je leur change l'échelle. Donc, commande pour modifier la valeur de plusieurs calques en même temps. Je maintiens commande et tu cliques sur cela. Ensuite, position. Et la position, tu vas la changer. Hop. Je vais changer l'échelle parce qu'ils sont trop grands. Voilà. Et normalement. Non. Voilà. Donc là, on arrive à un truc assez satisfaisant. Ça, c'est à toi de gérer aussi. Et tu peux changer, bien évidemment. Là, je ne t'ai pas tout montré, mais avec la caméra, ce qu'on peut faire, ce qui peut être intéressant, c'est de, avec la rotation, modifier. Tu mets un point clé avec la rotation, ce qui fait que la caméra va peut-être commencer un peu plus vers le haut. Et ensuite, va terminer. Et tu réinitialises à zéro. Et normalement, ça fait un petit effet de recul. Un peu assez sympa. Bon, là, tu fais attention qu'on ne voit pas du noir derrière. Donc là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux directement le remettre à zéro là. Tu refais une courbe baisier. Donc là, tu vois, il y a un petit... Donc là, ce que tu peux faire, c'est aussi modifier avec la rotation de la caméra. La caméra, l'angle, tu peux le changer. Tu peux la faire arriver de travers et ainsi de suite. Ça, c'est à toi de voir. Là, je te montre une animation assez simple. Béziers, hop. Maintenant que notre animation est pas mal, on va s'attaquer à la colorimétrie, au grain et à tous les effets un peu magiques qui rajoutent du piment. Ce que tu vas faire, à la couleur un peu des billets, parce que je ne les aime pas trop. Ce que je fais, je rajoute une courbe dessus. Nos billets, je les trouve un peu fade. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'ure diffuse, la pièce de droite. Voilà. Mais bien évidemment, si tu as dipglow, tu mets du dipglow. Voilà. Tu mets à peu près à ce seuil-là. Tu mets au seuil que tu veux. Ensuite, on va peut-être ajouter un petit texte au-dessus, qui apparaît au-dessus comme ça. Ce que tu vas faire, tu vas prendre ton texte, hop. Deux, sept sur d'un. À un sur d'un. Vu que le texte, là, n'est pas animé, on va essayer d'animer un peu ça. Donc, dans effet, tu marques machine à écrire. Effet machine animation, hop. On va modifier parce que l'animation, elle est trop loin. Hop. On veut que ça commence à peu près là. Un peu plus là, et que ça se termine maintenant. C'est pas mal. C'est pas mal, mais sauf que dans déformation, on va l'ajouter sur notre texte. Hop. Arc de cercle, courbure. Non, pas trop. Hop. Voilà. On va voir ce que ça donne. Peut-être le descendre un peu. Pour ajouter une bonne texture, qui peut être assez intéressante. Déjà, je vais rajouter de la lueur. Je vais rajouter de la turbulence. Ce qui va faire un peu cet effet, quand on écrit avec un stylo plume, qui bave un peu sur les côtés du canson, tu vois. Turbulence. Hop. Sauf que là, c'est trop. Donc ce que tu mets, tu marques quantité 30, et taille 3. Tu mets un peu moins de 20. Et tu vois, ça fait un peu cet effet. Ça rajoute un peu de cachet à l'écriture, tu vois. Donc ensuite, lueur. Si tu as du deep glow, tu mets deep glow. Hop. Hop. La lueur. Hop. Tu le mets 50. Voilà, c'est pas mal. On a fini notre animation. Bien évidemment, tu peux jouer un peu plus avec les lumières, tu peux jouer avec les mouvements de caméra. Tu fais ce que tu veux. Ce que je vais rajouter, ça va être la sauce magique. Donc je fais à nouveau ajouter, je fais un calque d'effet. À ce calque, je vais rajouter dans esthétique, un effet de vignettage. Un peu de contraste avec les bords. Tu peux bien sûr diminuer l'angle ou l'augmenter. Moi, je vais le laisser. Je vais peut-être le mettre à 60. Tu vois, ça fait cet effet assez pas mal. Ce que je vais rajouter aussi, je vais rajouter du grain. Tu marques grain, ajout, grain. C'est en prévisualisation, c'est pour éviter que ton PC chauffe. Je vais le mettre à 50. Hop. Prévisualisation. Resultat final. Voilà. Et là, tu as ton animation. Si tu veux en apprendre plus, j'ai créé une newsletter 100% gratuite où je te partage les clés d'un monteur vidéo rentable et comment obtenir des clients en automatique qui payent cher grâce à la création de contenu sur les réseaux. C'est toi et ta créativité. Je te laisse. A la prochaine.